Pour célébrer les 90 ans de Tintin et en attendant son possible retour au cinéma, j'ai eu envie de m'attarder sur une des toutes premières comédies d'aventure à la française avec le mystère de la toison d'or. Oui, la BD en live ça ne date pas de Lucky Luke avec Terence Hill, dès les débuts du cinéma t'as des adaptations de BD, l'arroseur arrosé des frères Lumière s'est adapté d'une BD, les pieds nickelés y sont passés aussi, t'as eu un bibi fricotin avec Louis de Funès dedans et donc en 1961 Tintin et le mystère de la toison d'or avec Jean-Pierre Talbot dans la peau de Tintin et Georges Wilson en capitaine ad hoc, oui le patriarche des deux Carcin dans Dolmen avait un passif de vieux loup de mer. Et avec ces 3,6 millions d'entrées, on peut dire que c'est un peu ce film qui lança la grande mode des comédies d'aventure à la française avec la grande vadrouille, fantomas, la chèvre et assiste même à des Tintins non officiels comme l'homme de Rio de Philippe de Broca et ses 12 000 références à la BD ou le début des anges gardiens avec Depardur et clavier en Tintin. Son pépé lui a offert Tintin à Noël alors de temps en temps ça m'amuse de m'appeler Capitaine ad hoc ou parfois sur les tournesols ou le Trifon hein. Et c'est vrai que c'est un genre que j'apprécie particulièrement mais y'en a plus des masses hein faut le dire franchement. T'en a un tous les deux ans qui dépasse le million d'entrées mais c'est marre. Peut-être que le prochain OSS 117 par le Fils Bedo se pourrait relancer la sauce ou le film Kaamelott, tiens pourquoi pas on sait jamais. Mais dans les années 60 t'en a eu plein ! Alors ok c'était peut-être un peu notre manière à nous de rivaliser avec les James Bond qui débarquaient au même moment mais avant Dr No t'as eu Tintin. Et il faut savoir que Jean-Pierre Talbot n'est pas la première incarnation en live de Tintin. Non l'honneur revient au jeune scout Lucien Peppermans, le 8 mai 1930 soit un an après la création de Tintin lors d'une cérémonie organisée par le journal Le Petit 20ème, là où paraît Tintin chez les soviets, afin de célébrer justement son retour de Russie devant des milliers de gamins. Et rebelote un an plus tard pour la fin de Tintin au Congo avec cette fois le jeune Henry Dandonquer en Tintin qui a eu une vie assez passionnante le Henry parce qu'il devient ensuite agent secret durant la seconde guerre pour les services de renseignement britannique, il est capturé en 44 par les nazis, puis envoyé au camp de concentration de Buchenwald où il y reste jusqu'à la fin de la guerre avant de s'installer définitivement en Angleterre après la libération. Quelle aventure ! Et en 1936 pour le retour du lotus bleu, cette fois c'est un certain Charles Stier qui porte la houppette, mais je n'ai pas trouvé d'image. Et pendant qu'Hergé dessine sous l'occupation les aventures de Tintin dans trois journaux collaborationnistes, aux côtés d'articles antisémites et de la propagande à la gloire de l'occupant, C'était la mode à l'époque ! Il va parvenir en décembre 1941 dans un Bruxelles occupé donc à mettre en scène une pièce de théâtre intitulée Tintin aux Indes ou le mystère du diamant bleu au théâtre des galeries, écrite par son collègue Jacques Vanmelkebeke, journaliste collabo lui aussi, et c'est la jeune Jeanne Rubens, une fille qui joue Tintin dans une pièce en trois actes donc tournant autour du vol d'un diamant en Inde, et Tintin arrive à déceler le voleur parce que t'as un personnage gaucher alors qu'il était droitier sur une photo. Je suis gaucher, et j'aime autant vous dire que c'est pas du gâteau tous les jours ! Puis l'année suivante, c'est un Roland Ravez de 9 ans qui joue Tintin toujours au théâtre des galeries, pour cinq représentations de Monsieur Boulloc a disparu, une autre pièce de théâtre toujours mise en scène par Paul Rigat où on assiste à une véritable poursuite autour du monde afin de trouver, bah non pas Monsieur Boulloc, mais une machine à vérité, qui se trouve, en fait, au point de départ. Oui, comme dans le trésor de Rackham le Rouge que Hergé écrit au même moment. Et gardez bien ce détail en mémoire, c'est quand même très important pour la suite. Mais enfin, même si le succès populaire est au rendez-vous, les critiques ne sont pas super emballées, et même Hergé semble les renier, parce que les deux pièces n'ont jamais été publiées sous quelque forme que ce soit, à l'inverse d'autres trucs un peu nulhoss du même moment, comme Dupont et Dupont Détective, une histoire écrite par Paul Kinet et illustrée par Hergé afin de combler la tente entre deux histoires de Tintin. Néanmoins, l'affiche d'Hergé sera quand même recyclée pour donner l'illustration du jeu de société Tintin et le piège du totem d'or. Quoi ? Tintin et le piège du totem d'or, un jeu n'attend. Et alors que les albums pré-guerre faisaient allusion au contexte géopolitique de l'époque, avec l'invasion de la Manchourie dans le Lotus Bleu, l'Anschluss dans le Cèpre de Tokar et son méchant nommé Mussler, une contraction de Mussolini et d'Hitler, les pièces de théâtre ne causent nullement de l'occupation en Belgique. Non non, tout semble se dérouler dans un Bruxelles idyllique, tout comme le crabe aux pince-d'or paru pareil sous l'occupation où Tintin boit tranquillou une bière à la terrasse d'un café bruxellois. Ah si, pardon, au lendemain de Pearl Harbor, t'as des méchants américains dans l'étoile mystérieuse et les juifs te surcroît. Et c'est intéressant de relire les 7 boules de cristal quand tu connais la situation d'Hergé. Les 7 boules de cristal, c'est l'histoire de cet explorateur attrapé petit à petit par la vengeance de Rascar Capac après avoir profané et payé un temple Inca. Et tu peux comparer ça avec Hergé, flippant de son destin après-guerre comme il l'écrit dans une de ses correspondances qu'on peut lire dans la biographie écrite par Benoit Peters où il dit qu'il sait qu'il risque d'être attrapé et fusillé à la libération. Quand Bergamot s'écrit « Voilà, sa vengeance est sur moi, je le sens », eh bien on peut facilement penser à Hergé, écoutant les nouvelles des avancées alliées. La prophétie se réalise, je suis le prochain sur la liste, ce n'est qu'une question de temps. Mais bon, en vrai, celui-ci n'est pas inquiété après-guerre et pourra même continuer librement à publier du Tintin, déjà grâce à son atelier fondé en 1936 qui continue à refaire les albums en couleurs, puis grâce au lancement du journal Tintin en 1946 avec l'aide de Raymond Leblanc, un ancien résistant qui a fait fortune en vendant du gravier récupéré en 1944 dans un dragueur coulé au fond d'un canal. J'ai rencontré un homme sympathique, jeune, souriant, et qui dès le départ était réticent pour lancer un journal qui portait le nom Tintin, que l'époque était un peu spéciale. En 1947, t'as aussi un long métrage en stop-motion basé sur le crabe aux pinces d'or, conçu un peu à l'arrache parce que le producteur s'est tiré en Amérique du Sud à la moitié du développement. Ouais, du coup les époux Joao Michiels et Claude Misson ont fait ce qu'ils ont pu grâce aux moyens du bord. Dites-donc, ça va durer longtemps cette petite plaisanterie ? Oui et non, mon petit monsieur. D'où la présence de nombreux passages en live et la main de Claude Misson à un moment. Ce qui est incroyable quand tu revois le film aujourd'hui, c'est surtout la présence de nombreuses pubs pour de l'alcool et plusieurs chansons vantant les mérites du bon vin. Ouais, il faut dire que les enfants avaient à l'époque le droit de boire du picrate dans les cantines. Et Samy, votre capitaine, puis votre capitaine, est aujourd'hui le roi du vin. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, tout s'est arrêté là et Wilfried Boucherie a disparu. Mais corps est bien. Je n'ai appris que par la suite qu'il avait embarqué sur un cargo à destination de l'Amérique du Sud. Laissant au couple une ardoise de plus de 800.000 francs belges, soit plus de 750.000 euros en comptant l'inflation. C'est grâce à vous, monsieur Tintin, que la bande du crabe aux pinces d'or au grand complet se trouve aujourd'hui sous les verrous. Tu vas aussi avoir, en 1961, la création d'une sorte de parc d'attraction Tintin, en fait un village de vacances nommé Tintinville, près du village de Coursegoule dans les Alpes Maritimes, à l'actuel quartier du parc du Chéron, pour ceux et celles qui connaissent, où tu pouvais faire du cheval et plein de trucs à thématique western. Oui, alors le western, bon, t'as eu Tintin en Amérique, mais à part ça, il dit qu'il voit pas le rapport. De fait, le machin ne dura qu'une poignée d'années, et tout fut démantelé dès le début des 70's. Mais enfin, c'est donc durant cette Tintin mania que plusieurs cinéastes contactent Hergé pour du Tintin en prise de vue réelle, comme Jacques-Yves Cousteau, qui veut mettre en scène le trésor de Rackham le Rouge en construisant lui-même le batiscave du professeur. Oui, son petit-fils en fera un similaire en 2006 pour suivre les requins. C'est Tintin, il est de retour ! Tintin à Strasbourg ? Mais comment est-ce possible ? Finalement, c'est André Barret, journaliste à Paris Match, qui, poussé par son neveu, parvient à convaincre Hergé en 1957 pour un long métrage. L'histoire n'est pas l'histoire d'un album, n'est pas tirée d'un album. Il y avait certaines avant-préférées en collaboration avec Hergé, avec l'auteur des albums, et écrire une histoire originale qui a une dimension, c'est écrite pour le cinéma, avec une dimension cinématographique. Oui, curieusement, Hergé s'en fiche du dessin animé, pour lui, Tintin, c'est du cinéma. Vous ne préférez pas quand ce sont des personnages en chair et en oeuvre ? Mais en ce qui me concerne, oui, parce que pour moi, dans mon petit cinéma à moi, Tintin, Milou et ses compagnons sont des personnages vivants. Je les traduis en dessin, mais pour moi, ils sont vivants, donc ils sont plus proches du cinéma. Mais pour les gens, pour les spectateurs, pour les lecteurs, le dessin animé est plus proche du dessin, évidemment. Donc, Barret veut faire un film au Japon. Hergé refuse et propose plutôt l'essai de boule de cristal. André Barret contacte alors de nombreux réalisateurs, comme Alain Rainet tout d'abord, qui, lui, souhaite adapter l'île noire, avec des masques pour mieux ressembler à la bande dessinée, et le tout en studio avec des décors abstraits. Bon alors, ça le fait pas trop pour un film d'aventure, et Barret propose ensuite à Philippe de Broca, assistant réalisateur de Claude Chabrol et grand fan de Tintin. Alors, les rôles secondaires sont trouvés illico, avec le clown Georges Lauriot en Trifon Tournesol, qui avait été filmé par Fellini quand même, le Georges, Max Eloua en Estor qu'on reverra ensuite dans L'Homme de Rio, les frères Gamonal en Dupont et Dupont qui sont appelés incognitos dans le générique de fin parce qu'ils le taffaient dans le milieu de l'édition, et donc Georges Wilson, le papa de Lambert. Pour Tintin, par contre, c'est la galère, un immense casting est organisé dans toute l'Europe, annoncé par le journal Tintin, carrément, mais après deux années de recherche acharnées, et bien toujours pas de Tintin. Les assistants sont alors envoyés dans toute l'Europe francophones, et c'est finalement Jean-Pierre Talbot, ancien chanteur à la Croix de Bois, alors âgé de 16 ans, soit l'âge de Tintin pour Hergé, qui est trouvé, par hasard, sur une plage d'Austande, dans le nord de la Belgique. Une dame, comme ça, m'accoste, la brûle pour point, elle me demande, connaissez-vous Tintin ? Oui, pourquoi ? Alors, elle m'explique tout, un producteur français qui cherche un jeune gars ressemblant au personnage pour incarner Tintin à l'écran, elle trouve que je conviens, elle me demande de poser pour une photo, et de fil en aiguille, bout d'essai, second bout d'essai, j'ai été choisi. Et vous voilà devenu une vedette de cinéma. Pour l'anecdote, cette autre Chantal Rivière qui mit la main sur ce Tintin n'était rien d'autre que la fille de Jacques Van Melkebeke, pistonnée par Hergé pour garder un œil sur la production. Pendant 6 mois donc, Jean-Pierre Talbot est formé au judo tout d'abord, sous la supervision de Maître Corbus, puis à la natation pour les futures scènes de plongée, au mime pour simuler les scènes de combat, et ils lui font même passer le permis moto, sans casque c'était l'époque, pour le préparer aux futures cascades. Enfin, Jean-Pierre participe aussi au dressage de Milou, un fox à poil dur, acheté en Belgique, puis décoloré pour garder ce blanc immaculé. D'où vient-tu de ce cabot ? De Bruxelles pourquoi ? D'ailleurs en fait t'as eu 7 Milou dans le film, un principal qui lui saute dans les bras et tout le toutim, un autre qui se cache, un qui se roule et 4 autres chiens pour les assurances. Et si Milou attaque souvent à Doc pendant les scènes de course, et bien c'est normal, Talbot raconte dans son autobiographie que durant la scène de poursuite en moto, il a failli emboutir la voiture de devant, et George Wilson, énervé, a alors balancé le chien de colère. Et ouais du coup Milou lui en voudra pendant tout le reste du tournage. Pendant tout ce temps, Barret coécrit le scénario avec Remo Forlani, dramaturge et scénariste de petits pattes dans Pilote, en plaçant l'histoire en mer égé vu que Tintin n'y a encore jamais mis les pieds. Et pour l'anecdote, René Goscinny qui scénarise dans Tintin les aventures d'Umpapa et de Signore Spaghetti est même engagé pour rajouter des gags au scénario, mais aucun n'est finalement retenu. Ils l'engageront également pour la suite et pareil, son travail n'est pas dans le film. C'est celui qui n'empêchera pas de mettre au générique son nom histoire de surfer sur le récent succès d'Astérix. Ils font une sortie ! Ils vont nous ranger dedans ! D'ailleurs, le scénario reste très proche des histoires de Tintin, le film commence à Moulinsard, tourné au château de Villette, c'est le même qui a servi dans Pour le DaVinci Code, c'est marrant, où on voit Haddock portant le monocle recevoir une lettre d'un vieux camarade de mer nommé Témistocle Paparannic. Ce vieux pirate de Paparannic. En fait, Paparannic lui lègue son bateau nommé la Toison d'Or, accosté sur le Bosphore à Istanbul, qui se révèle être un vieux rafiot. Et j'avoue que je me suis senti foué la première fois que j'ai vu le film, parce que moi, naïvement, je pensais, selon le titre, que Tintin allait chercher la Toison d'Or, celle que Jason ramonna à Yolkos chez son oncle, et que Picsou piqua au harpy dans les BD de Karl Barks, donc qu'elle ne fut pas ma déception quand j'ai compris que la Toison d'Or était le nom du bateau. Et je pense que beaucoup d'enfants ont eu aussi le sentiment de s'être fait avoir. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que ce misérable petit tas de ferraille ? La Toison d'Or, cargo de 130 tonneaux, battant pavillon turc. Mais enfin bon, il s'avère qu'un riche industriel du nom d'Anton Carabine veut acquérir à tout prix ce bateau. Et tu sais que c'est le méchant parce que chaque fois que lui ou son logo apparaît, t'as la musique du méchant. Et comme souvent avec Tintin, ils ont plusieurs attentats pendant leur visite de la ville. D'abord avec des tonneaux, puis au château de Rhumélie, Adok envoie un boulet pour semer leurs poursuites. Le couronnement de cette journée, du haut de ce tour, la plus belle vue sur Istanbul. Adok envoie un boulet pour semer leurs poursuivants, comme Tintin avec le rocher dans l'île noire, et Tintin descend ensuite de la façade en rappel, une séquence où il n'a pas voulu être doublé, et il a même obtenu une médaille de la ville pour ça. Ouais, en comparaison, quand jeune Philippe Lowe le fait dans le film Docteur Justice de Christian Jacques, et bien lui il s'est cassé la gueule, ce qui lui a valu deux mois d'hôpital. Bon, j'en parlerai un jour. Hé, mais qu'est-ce que j'ai ? Rien, mais pour un médecin, vous aussi vous ressemblez à un acteur de cinéma. Oh, pas tout juste une bande dessinée. Bref, nos deux amis décident finalement de garder le bateau. Et engage donc un équipage pas du tout suspect, afin de filer à Athènes pour livrer les tapis restés dans la cale Amidas Papos, interprété par Dario Moreno, un comédien surtout connu à l'époque pour ses nombreuses opérettes, mais qui était surtout habitué des rôles sérieux au cinéma, du coup c'est un peu dommage d'avoir Dario et de ne pas l'entendre chanter, mais c'est ce qu'il voulait. Et comme je me suis spécialisé dans un peu dans le rôle de composition, je préfère d'ailleurs faire au cinéma ces rôles de composition et au musical chanter et... Ah, parfait, parfait, on va boire un verre de l'amitié, venez, venez, asseyez-vous. Papos leur révèle une sombre histoire lorsque lui, paparannique, carabine et d'autres types avaient réussi un coup d'état dans un pays d'Amérique du Sud. Comme toujours chez Tintin, dès qu'un gars commence à dire des trucs, il se fait tirer dessus et ils se font arrêter par les autorités grecques. C'est une coïncidence, une pénible coïncidence ! Débarquent Dupont et Dupont, poursuite, scène de danse, Scooby-Doovitch se fait enlever, repoursuite, Scooby-Doovitch leur dit où est planqué le dernier type, ils débarquent dans le monastère San Stefano au Météor, ils rencontrent le père Alexandre Timoshenko, joué par le grand Charles Vanel du Salaire de la Peur, ils comprennent que paparannique a enterré quelque part du pognon volé au Tétaragua, bagarre, Tintin va récupérer le coffre dans le golfe de Corinthe, et alors Talbot insista pour tourner les scènes torse nu, ce qui est très cool quand t'es en Grèce et qu'il fait chaud, mais il n'avait pas du tout prévu que les scènes sous-marines, elles, allaient être tournées en France, dans le Lavandou, hein, et je peux vous dire qu'il regretta très vite d'avoir voulu frimer. Et pour pas trop spoiler la suite, eh bien c'est un twist typique à la Tintin, qu'il te tease un peu avec le nom de Midas Papos, le type qui te change les trucs en or, et perso la fin pour moi freeze l'entourloupe. Mais voilà, vous l'aurez compris, le scénario n'est pas extraordinaire, l'action pas follement palpitante. D'ailleurs, Hergé avait dessiné des storyboards pour une cascade avec l'hélicoptère, mais ils s'en sont jamais servis. Par contre, ils te l'ont recyclé dans le temple du soleil de Bellevisions. Et j'aime quand même beaucoup Tintin, les mystères de la Toison d'or, par l'ambiance qui s'en dégage, par la curiosité d'avoir Tintin et Haddock en chair et en os, en plus Talbot, bah je l'aime bien moi, il est toujours content, il fait ses propres cascades, il est bondissant, enfin tu vois qu'il est à fond dans le personnage, et pour un premier rôle, bah je trouve qu'il s'en sort bien. Ok, tu sens que George Wilson il tente toujours de tirer la couverture à lui, et je le trouve un poil trop présomptueux en capitaine, mais ça passe aussi. Et j'adore surtout le fait que, comme dans la BD, l'accent est mis sur les pays visités, avec une pléthore de décors naturels, d'Istanbul, en Grèce, en passant par le golfe de Corinthe, et dans les météores, avec à chaque fois de beaux paysages de cartes postales. D'ailleurs, c'est amusant de se dire que tous les plans intérieurs du bateau, eux, sont tournés dans les studios de Boulogne-Billancourt, en France, ce qui veut dire qu'à chaque fois que Tintin et Haddock vont dans la cabine, t'as quasi 3000 kilomètres qui séparent les deux plans. En plus, il faut dire que c'était encore rare à l'époque de trouver une comédie d'aventure, en décors naturels, dans un cadre contemporain au cinéma, parce que la mode du moment était surtout aux films de KPDP, avec la même année, le capitaine fracasse, les trois mousquetaires, le comte de Monte Cristo et le miracle des loups, de l'aventure sérieuse comme la pluie et pas rigolote pour un sou. Et tout va changer trois années plus tard avec le succès de Fantomas et, surtout, de L'Homme de Rio, de Philippe De Broca, justement. Oui, parce qu'avant le tournage, une fois les acteurs castés et les essais maquillage… « J'ai trouvé que c'était moins bon que les bandes dessinées, je me suis… j'ai dit à Barret, faisons pas ça, faisons un film inspiré d'Hergé, mais faisons pas une adaptation vivante de choses dessinées, je trouve que ça sera pas bien. » En plus, les producteurs ne veulent pas de filles dans l'histoire et De Broca ne veut pas faire un film d'aventure sans personnage féminin, du coup ils se tirent du projet pour faire « Cartouche avec un grand C » avec Bebel, encore de la KPP, et est remplacé par Jean-Jacques Vierne dont c'est le premier film, autrefois assistant de Jules Dassin, mais qui surtout réalise depuis 1959 les adaptations radiophoniques des aventures de Tintin. La première a lieu à Paris en date du 6 décembre 1961, curieusement sans le nom de Jean-Pierre Talbot sur l'affiche, tandis que George Wilson y est. Il paraîtrait même que Wilson aurait été pas mal jaloux de Talbot sur le tournage, agacé que la star du film soit un jeune amateur. Taisez-vous. Bref, grâce à une énorme promo, le film parvient à engranger plus de 3,5 millions d'entrées, et forcément une suite est mise en chantier, mais avec moins de moyens j'ai l'impression parce que le tournage s'effectue uniquement en Espagne, grâce à une coprode, et alors t'as que des poursuites à pieds, t'as quelques jolies plombes en valence quand même, mais c'est tout, t'as que deux décors, et tout le film tourne encore une fois sur l'enlèvement du professeur Tournesol, un scénario qu'on avait déjà vu dans Le Temple du Soleil et dans l'affaire Tournesol. Oui, t'as aussi tout un passage où Haddock et Tintin sont cachés par la casta-fure dans sa loge comme dans l'affaire Tournesol. Je vous remercie madame. Après, faut dire que Talbot était passé instituteur entre temps, et a donc imposé un tournage assez court pour pouvoir retrouver sa classe à la rentrée. Oui, en fait, le milieu du cinéma, ça n'intéressait pas des masses. Ah non, pas du tout, pour moi le cinéma c'est une parenthèse dans ma vie. Voulant surtout se consacrer à l'éducation. Et directement après ce film, c'est au mois de 7 ans, je retrouverai mes élèves en classe. Avec son scénario ultra basique et des acteurs déguisés à base de faux nez et prothèses au lieu du naturel de la toison d'or, Talbot avait imposé une fausse houppette dans celui-ci parce qu'il en avait marre du recoiffage, je trouve Tintin et les oranges bleus moins bons que le premier. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il a fait deux fois moins d'entrées que son prédécesseur. La faute peut-être aussi à une promo beaucoup plus discrète que pour le précédent, et une compétition beaucoup plus acharnée au niveau de la comédie d'aventure, parce que, comme je l'ai dit, en 64, t'as quand même l'homme de Rio, le corneau, et surtout… qui cartonne depuis novembre avec un Jean Marais en jeune premier de 50 piges qui se prend trop au sérieux pendant que Louis de Funès fait son show. Tous ces films qui, je pense, n'auraient pas été possibles sans le succès de Tintin, surtout pour l'homme de Rio, parce qu'il est réalisé par Philippe de Broca, et que, bah, c'est Tintin, mais avec Belmondo. Ouais, ça commence par le vol d'une statue, dans un musée, même que tu vois un fétiche ressemblant beaucoup à celui de l'oreille cassée, quand Françoise Dorléac est enlevée, bah là c'est carrément le sceptre d'autocar, avec Bébel qui saute de la fenêtre et qui embarque sur une moto, t'as une cascade sur une façade d'hôtel calquée sur Tintin en Amérique, la scène des crocodiles c'est Tintin au Congo, le moment avec la capote de la voiture est repris directement en des cases des 7 boules de cristal, et parmi toutes les autres références, et bien pour trouver le trésor, il faut réunir 3 parchemins, cachés dans 3 statues, à la manière des 3 parchemins du secret de la licorne. Et même si t'en avais dans Cartouche, et bien c'est dans l'homme de Rio où Bébel fait ses premières cascades, super dangereuses, histoire justement de copier Tintin. Des cascades supervisées par Gilles Delamarre, un pote à Bébel qui te sort d'une caisse après des tonneaux comme si de rien n'était, en cassant sa 89ème voiture, Gilles Delamarre vient de commencer sa 12ème démonstration, voilà, et qui a supervisé d'autres grosses cascades du cinéma français avant de périr en 66 dans un accident de voiture à la suite d'un mauvais dérapage, sur le tournage du Saint-prend-la-fut de Christian Jacques. Ah tiens, encore Christian Jacques. Et après, De Broca va récidiver avec les tribulations d'un chinois en Chine où t'as tout un passage calqué sur Tintin au Tibet, un autre sur les cigares du Pharaon, t'as Paul Prébois en Dupont et Jean Rochefort en Estor. Et en 1980, De Broca va revenir aussi sur les traces de la Toison d'Or, en réalisant On a volé la cuisse de Jupiter, au dialogue de Michel Audiard, avec Philippe Noiret, Annie Girardot et Francis Perrin, le faux Pierre Richard. T'as un passage en train qui fait penser à l'Ile Noire, et ça se finit carrément au monastère de San Theodoros, oui c'est-à-dire exactement le même que pour le mystère de la Toison d'Or. Je reviens demain soir à 8h. Demain soir à 8h, on est parti. Ah j'ai une pinute à merde ! Oh non, mon professeur, pas vous, pas ça ! Alors d'après Talbot, un troisième film en Inde aurait été prévu, mais peut-être à cause de l'échec des Oranges Bleus, ou peut-être tout simplement à cause du planning serré de Jean-Pierre, il n'y eut plus jamais d'adaptation live de Tintin au cinéma. Et du coup, Jean-Pierre Talbot reste à jamais, la seule incarnation en chair et en os du petit reporter à l'écran. En route Tintin ! En route pour l'île au trésor ! En route ! Allez, allez, allez ! Après, t'as eu à nouveau plusieurs représentations au théâtre, par contre, avec par exemple les bijoux de la Castafjord en 2001, une pièce qui repop ici et là, comme à Bruxelles en 2015. Ou bien la très chouette comédie musicale du Temple du Soleil de 2001, avec une mise en scène magnifique qui a été un énorme succès en Belgique, en flamand comme en français, et qui aurait dû arriver en France. Mais à la suite de plein de soucis financiers, elle fut malheureusement annulée. Bon heureusement, un CD existe encore et il y a aussi quelques extraits sur Youtube, mais je rêve de la voir un jour en vrai. Mais pour Tintin en live sur grand écran, et bien c'est pas faute d'avoir essayé, parce que t'as eu plein de tentatives, par Spielberg déjà dans les années 80, par Alain Berberian de la Cité de la Peur, aussi. Mais à chaque fois, ils se sont confrontés au même problème, à savoir comment faire du Tintin en live sans que ce soit ridicule. C'est pour ça que Spielberg s'est tourné finalement vers l'animation, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de sympathie pour le mystère de la Toison d'Or, puisqu'on retrouve tout de même l'univers, et que Jean-Pierre Talbot est parfait. Oui, au lieu de vouloir à tout prix grimer un comédien, peut-être fallait-il juste trouver le véritable Tintin. Et quant au film d'animation, j'en parlerai peut-être un jour. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501